Appaillé-Content Monsieur Côté a étudié en communication, en littérature et enseigné le français au niveau collégial. En somme, il connaît les jeunes. Et maintenant, il vit de son écriture, écrivain à plein temps. En 1990, à l'Université Laval, il a fait une maîtrise en littérature québécoise, avec un essai portant sur l'horreur dans les récits. Denis Côté, qui a reçu en 1991 le prix Montréal Drive, dans l'ensemble de son oeuvre, il avait publié 20 titres pour les jeunes, dont 13 romans à la courte échelle, des romans jeunesse pour les jeunes de 9 à 10 ans. Ces livres sont tellement connus et aimés qu'ils sont traduits, tenez-vous bien, en italien, en espagnol, en danois et en chinois. Puis peut-être d'autres langues qui se rajouteront. Quand on pense que Tintin a commencé en français, puis finalement, toutes les langues au monde publient Tintin. Peut-être que Denis Côté aura ce grand privilège. Denis Côté est avec nous et je lui souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour. On est riches de vous avoir ici à Québec, je pense. Vous êtes bien gentil de me dire ça. Voyons donc. Est-ce que vous, vous avez toujours aimé avoir peur pour transmettre dans ses écrits la peur à ceux qui vous lisent? Je crois que j'aimais encore plus ça quand j'étais un enfant. Je me rappelle, bon, un des plus vieux souvenirs de ma vie, ou des premiers souvenirs de ma vie, c'est à l'âge de 4 ans dans les fameuses salles paroissiales ou les sous-sols d'église à l'époque, le dimanche, où on pouvait voir un film pour 10 sous. Et puis, à la salle paroissiale qui correspondait à la paroisse où j'étais, c'est-à-dire Saint-Joseph à Québec, on présentait très souvent des films de monstres. C'est comme ça qu'on appelait ça, des films de monstres. Que ce soit des films de Frankenstein, de Dracula, ou avec des monstres préhistoriques qui sortaient de l'océan. Alors, un des plus vieux souvenirs de ma vie, c'est de m'être retrouvé à 4 ans dans cette salle-là avec ma soeur, qui avait 2 ans de plus que moi, et d'avoir vu le premier film de ma vie sur grand écran, c'était Gorgos. Ça racontait l'histoire d'un monstre préhistorique qui sort de l'océan. Alors, mon Dieu, ça a été comme la piqûre que j'ai eue à ce moment-là. Là, ça a été pour vous un coup de foudre? Oui. Est-ce que vous aviez prévu à ce moment-là, ce que vous êtes aujourd'hui? Pas du tout. Pas à cet âge-là. Moi, j'ai commencé à écrire des histoires vers l'âge de 9 ans. C'est un hobby, évidemment, et je dois dire que je n'écrivais pas très bien. J'étais un enfant. Mais petit à petit, dans les années qui ont suivi, j'ai développé le rêve de devenir écrivain un jour. Alors, je rêvais d'avoir mon nom sur la page couverture d'un livre. Bon, ça s'est réalisé plusieurs années plus tard. Vous avez dit dans la presse du 15 décembre. La plupart des parents et des éducateurs considèrent l'horreur comme ignoble. Tandis que d'autres genres de littérature peuvent être considérés nobles. Parce que le mot ignoble vient du mot noble. L'horreur est considéré comme ignoble et je le comprends très bien. L'horreur, ce n'est pas joli. C'est parfois dégoûtant, sanglant, violent. Alors, je comprends très bien qu'on éprouve de la répulsion devant des romans d'horreur ou des films d'horreur ou des émissions axées sur l'horreur. Mais j'espère que les gens qui éprouvent cette répulsion-là se sont déjà demandé quel est un peu le sens de ça. J'espère que les gens ne croient pas que ceux qui réalisent ces films ou qui écrivent ces livres sont des gens répugnant eux-mêmes ou qui aiment les violences ou les événements qui sont décrits. Parce que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a un petit côté mise en garde, comme je disais tantôt. Ok. Vous dites plus loin, c'est que les enfants n'ont pas la même vision de la réalité que les adultes. Ils ont une vision des choses très larges qui se rétrécit en vieillissant. Oui. Ça, ce n'est pas tellement moi qui ai dit ça. Je pense que je cite Stephen King. Ok. Et c'est ce que Stephen King dit et je suis assez d'accord avec lui. L'enfant a de la difficulté. Là, je parle du tout jeune enfant. Il a de la difficulté à faire la part des choses entre l'imaginaire et la réalité. Et petit à petit, il parvient à faire la part des choses. Tandis que souvent, les adultes, après avoir fait la part des choses, éliminent l'imaginaire de leur vie. Avant de faire une pause, j'invite les parents ou encore même les jeunes qui ont lu des romans plus de la courte échelle signés de Nicoté. Comment vous avez réagi? Quand vous avez vu vos enfants avec des titres « Descentes aux enfers », est-ce que vous craignez, est-ce que vous avez peur de voir des titres aux portes de l'horreur et des choses semblables? Qu'est-ce que vous en pensez? À 670-9080, c'est Denis Côté, un gars de Québec, qui écrit mondialement des romans pour les jeunes. On fait une pause. On revient tout de suite après. De retour à Payé-Content. Notre invité aujourd'hui, Denis Côté. Habile à réunir le suspense et l'épouvante, Denis Côté est un des rares auteurs québécois à écrire des romans d'horreur. Le nouveau roman, aux portes de l'horreur, nous glace des froids. On ne peut faire autrement que de retenir son souffle et d'espérer que le cauchemar finisse pour Vincent. À lire d'un trait. À lire d'un trait. Il ne faut pas être dérangé quand on lit vos écrits. Il faut vous dire d'abord que ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais j'espère que c'est vrai. C'est un roman tout récent, alors je n'ai pas eu beaucoup de commentaires encore. Jusqu'ici, je n'ai eu des commentaires que d'amis. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de commentaires venant des jeunes lecteurs eux-mêmes. Puis, il y a un de mes amis qui m'a dit, c'est probablement, ce que tu décris dans ce roman-là, c'est probablement la situation la plus horrible que j'aurais pu imaginer. Et puis, j'ai aimé ça, ce commentaire-là, parce que ça correspond à ce que je ressentais moi aussi. Est-ce que les jeunes, vous écrivent, sont tentés d'envoyer à la courte échelle un résumé? Ou encore des professeurs qui disent à leurs élèves, bon, vous allez me lire aux portes de l'horreur de Denis Côté, vous allez m'en faire un rapport, vraiment des bons résumés et la façon dont ils ont vécu et l'horreur dans vos livres. Les jeunes, c'est vrai, m'écrivent, écrivent aux auteurs jeunesse en général. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça va être des commentaires. J'ai aimé, en général, c'est ça. Ce sont très rares ceux qui nous écrivent pour nous dire qu'ils n'ont pas aimé. Et parfois, ils nous font des suggestions, le genre d'histoire qu'ils aimeraient que j'écrive. Le roman aux portes de l'horreur, c'est le premier que j'écris en m'inspirant de moi-même en toute conscience. Ah oui? Oui. D'habitude, là, c'est plutôt un regard extérieur avec mes émotions à moi, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, il y a une partie de ma vie qui est racontée là-dedans. Si vous voulez bien prendre le casque d'écoute, il y a des gens qui ont des questions à vous poser. Alors, Denis Côté est avec nous. On y va d'un premier appel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez parler à M. Côté, il vous écoute. À vous deux. C'est au sujet de l'horreur. Moi, je n'ai pas lu ces livres parce que j'ai passé l'âge de ça. Mais je me rappelle, je me ramène à moi-même quand j'étais plus jeune. J'adorais ça, les films d'horreur. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de fertilité à l'imaginaire. Et de l'imaginaire naît le discernement, je crois. C'est intéressant ce que vous dites. D'abord, je me suis arrêté au fait que vous avez dit que je n'ai plus l'âge de lire de l'horreur. L'erreur. Ça me surprend un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que maintenant, je suis beaucoup trop occupée. Et puis de l'horreur, on en a devant les yeux à cœur de jour. Mais je veux dire, pour un enfant, en bas âge, quand j'étais plus jeune, moi, je trouve que pour un enfant, ça donne une autre version de l'imaginaire. Ça donne à penser. Ils le savent que c'était réel, mais ça donne une occasion de faire marcher leur imagination. Ce qui donne, étant plus jeune, beaucoup de discernement. Madame, on vous remercie. On a d'autres circuits. On va y aller rapidement parce qu'il y a des gens qui attendent sur les autres circuits. Vous êtes bien aimable. Au revoir. Un autre appel. Bonjour. Bonjour. Oui. Moi, j'appelais pour donner mon commentaire sur les lectures d'horreur. Mes enfants empruntent souvent des livres à la bibliothèque municipale. Je suis la première à faire le tri des livres pour lire exactement tout ce qu'ils lisent. Puis que ce soit de l'horreur ou autre chose, personnellement, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous en lisez, des livres qu'ils lisent, madame? Oui, bien, je les lis tous. Lorsqu'ils arrivent, moi, le soir, je me paie plusieurs heures de lecture avec ce qu'eux prennent, autant dans la courte échelle que dans d'autres séries. OK. Il y a un rapprochement. Vous pouvez en discuter avec eux. Oui, bien, souvent, bon, quand Joël prend un certain volume, bien, le lendemain, je dis, bon, bien, tu l'as-tu lu, ton bouquin? Lorsqu'elle me dit non, bien, je dis, quand tu auras terminé de le lire, ils viendront, on va s'en parler. Il y a des trucs super intéressants. Des fois, il y a des attitudes de réaction là-dedans qui sont le fun à discuter. Et puis, ça amorce le sujet sur certaines de leurs réactions à eux, parce qu'on ne peut pas toujours les questionner comme on veut. Et puis, face à l'horreur, vous, comment vous vous sentez face aux histoires d'horreur? Moi, j'aimais ça quand j'étais jeune. Je trouvais que ça faisait monter le taux d'adrénaline, puis on pouvait se faire rassurer quand c'était le temps. Alors, personnellement, moi, je ne voyais pas aucun ennui à ce qu'ils en lisent. C'est même le temps d'arriver et de dire, ben, tu vois, ça, ça existe, ça, c'est correct, ça, ça n'existe pas. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. De rien, bonjour. Au revoir. M. Côté, ça a été très court. On aurait aimé avoir plus de temps pour recevoir d'autres appels téléphoniques. Il y en a d'autres qui sont en attente, on s'en excuse. On vous remercie beaucoup. Et aux portes de l'horreur, c'est votre treizième. Alors, vous n'êtes pas superstitieux? Non. J'espère qu'il y aura d'autres volumes et vous viendrez nous en parler. On va vous réinviter, M. Côté. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. À la prochaine. Alors, les romans d'horreur sont édités à la courte échelle. dans l'étiquette Romand Plus. À tantôt avec Giseline Poulin. Sous-titrage ST' 501. Les nouvelles ... ... ...